Bonjour, une petite leçon, un petit cours très très rapide sur le fusain. Le fusain qui est un outil indispensable, qu'on connaît tous plus ou moins, mais je ne suis pas sûr qu'on ait tous en tête ses caractéristiques et son utilisation. Voilà, donc je voulais vous faire un petit topo là-dessus. Un petit topo, voilà, c'est ça. Alors le fusain, c'est une branche de saule qui est carbonisée, sous étuve, pour garder un petit peu de compression et d'humidité. Une branche de saule ou de fusain, parce que le fusain est un arbre aussi, mais voilà, on appelle ça du fusain. Ça c'est le premier tuyau cartonné, voilà, c'est super important. Il existe des fusains naturels qui ont la forme de la branche d'origine, donc, qui sont comme ça. Et puis des fusains compressés, qui reprennent les particules de carbone, et qui les compressent à la façon d'une craie, avec un noir encore plus intense. L'intérêt du fusain globalement, c'est que le noir est très très intense. On les craie, on boit les mines de plantes, etc. On est plutôt dans les grilles un peu argentées, vachement intéressant, mais là il y a un noir très très fort. Et puis le fusain, en fonction de sa dureté, il va vous donner la possibilité de faire des aplats, des estompes, des choses magnifiques. Et puis surtout, sa première première utilisation, c'est l'esquisse sur une toile. On l'utilise sur une toile parce qu'il ne blesse pas la toile, ça c'est quand même vachement important. Et puis qu'il y a juste ces particules de carbone qui vont se déposer, qui vont donner l'allure générale de votre toile, que vous allez après pouvoir estomper facilement. Et puis gommer, on la rongomme aussi avec une gomme particulière, une gomme mi-pain, vous savez, c'est une gomme qui se malaxe, c'est comme un gros chewing-gum, comme une boule de mi-pain, et qui va être absorbée vachement dans les particules et permettre d'enlever les traits de fusain. D'ailleurs, ça s'appelle gomme mi-pain parce qu'à l'origine, avant de connaître ces particules, enfin ce espèce de plastique, ce caoutchouc, il travaille avec de la mi-pain, vraiment du pain. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Le fusain compressé, le fusain naturel, ça existe aussi en crayon, il y a des crayons fusains, alors qui ne donnent pas du tout le même tracé, et surtout à la tenue, au doigt, on n'a pas le même travail, mais qui ont quand même cette intensité forte et puis cette douceur quand même sur le support, sur le papier ou sur la toile, sans blesser, sans venir s'incruster définitivement dans le support, ça c'est vachement important. Et puis voilà, pensez à le fixer, parce que justement on a juste un dépôt de particules sur le dessin, ça se fixe avec un fixatif, ça peut se fixer avec le la laque, je sais que ça s'utilise, c'est moins cher, je pense, sauf pour les fixatifs vraiment agressifs économiquement, ça se fixe avec le la laque, la laque elle gêne dans le temps, voilà, il faut le savoir, ce n'est pas très grave non plus, on n'a pas envie de pérenniser tout ce qu'on fait, voilà, c'est tout, c'est tout ce que j'allais me dire sur le fusain, c'est un petit endroit un peu secret de l'artiste le fusain, un petit outil indispensable, irremplaçable, je crois, surtout il est remplaçable, il n'y a pas son équivalent, c'est tout, c'est fini le topo, merci beaucoup, merci pour vos encouragements et puis à très bientôt.